Hommes et Femmes de prière, bonjour. Aujourd'hui, notre thème de méditation se porte sur le fait de focaliser votre pensée dans la prière et oui vous devez focaliser vos pensées dans la prière. Notre nourriture spirituelle d'aujourd'hui est tirée de Romains chapitre 8 verset 27. Je lis, et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lorsque vous priez en langue, il est très important que votre pensée soit focalisée sur votre sujet de prière. Cela est semblable à la manière dont l'esprit a opéré dans l'Ancien Testament quand les mains étaient étendues. Par exemple, Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer et de la diviser. A plusieurs reprises, il leur a demandé d'étendre les mains pour emmener des choses à se produire. Lisons Éxodes chapitre 7 verset 19, Éxodes 8 verset 5, Josué 8 verset 18. Il montrait dans l'Ancien Testament que la puissance de Dieu peut être dirigée avec vos mains. La puissance va dans le sens de vos mains. Mais le niveau supérieur est la dimension mentale. Votre pensée sait mieux que d'étendre vos mains. C'est pourquoi la pollution de l'intelligence est l'une des plus grandes stratégies de Satan. S'il peut polluer votre mental et rendre votre mental inefficace, alors votre pensée ne sera pas un outil efficace pour diriger la puissance de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que vous mainteniez la pureté de votre intelligence. Plus le mental est pur, plus il est raffiné et efficace pour diriger et communiquer la puissance de l'Esprit. Ainsi, lorsque vous priez en langue, si c'est votre pensée sur cette chose vers laquelle vous voulez que l'Esprit de Dieu canalise son énergie et sa puissance. Si votre mental s'égare, refocalisez-le. Si la mauvaise image vous vient à l'Esprit, rejetez-la. Disciplinez votre intelligence. De temps en temps, dites-vous au nom de Jésus, ma pensée est focalisée comme il faut. Bien sûr, lorsque vous priez dans les langues de l'Esprit, votre esprit est édifié, même quand votre pensée erre ça et là sans être orientée. Mais il y a une différence quand vous avez besoin de diriger la puissance de l'Esprit vers une cause particulière. La vision de votre intellect devient alors nécessaire. Alors, dans la prière, apprenez à focaliser votre pensée comme il faut. Et votre victoire et témoignage seront sans limite. Alléluia. Prions, Père juste, merci pour la bénédiction du parler en langue par lequel je communique avec toi dans un vocabulaire céleste pour causer un changement dans mon monde. Dans la prière, par la puissance de l'Esprit, j'exerce le contrôle sur ma pensée, mes émotions et toutes mes facultés afin d'être synchronisée avec ta volonté, ton dessein et ton timing au nom de Jésus le Christ. Amen. Etude approfondie. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14 à 15. Esaïe chapitre 26 verset 35. Nous espérons que vous avez été édifié par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ, vos Seigneurs et Sauveur personnel, en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations car vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir et parvenir à la statue parfaite de Christ, Fiez-nous contacter à l'une des adresses ci-dessous. Merci infiniment pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous w Purple. Sous-titrage FR ?